Maintenez vos efforts et priez pour le réveil des masses et la jeunesse endoctrinée. 10 juillet 2018 Parole de Jésus à Sœur Claire Traduite et lue par Justine Claire a commencé. En ce moment, en raison des relations publiques négatives répandues par les médias traditionnels et prises pour argent comptant par les masses, il y a toujours un grand nombre de gens qui se disent Américains mais sont vraiment élevés depuis l'enfance pour être des mondialistes. Ils ne voient donc pas le bien que le Président accomplit, ils ne croient pas en lui. En fait, ils ont été conditionnés pour accepter le programme du NOM, tout comme les Allemands ont accepté Hitler et l'Allemagne nazie. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous écoutez ce message, et que vous êtes contre Donald Trump, vous avez été élevés par les mondialistes afin d'élire des gens tels qu'Obama, qui est le pire Président dans l'histoire de notre nation, mais qui est le plus aimé. Il est aussi un dissimulateur et un homme de tromperie, qui a été acclamé comme un sauveur pour l'Amérique. Mais un arbre est reconnu à ses fruits, et si vous regardez les résultats de ses mandats, vous pouvez voir des fruits pourris de partout. L'affaiblissement de l'armée, l'économie ravagée, la tendance émergente de faire des Etats-Unis un Etat-providence, les accords commerciaux absolument effroyables qui ont écrasé l'Amérique à travers le monde, alors que l'Amérique soutient financièrement ces pays. Vraiment, c'est totalement sidérant ce qui a été fait. Le fiasco total du système de santé ? Un Etat militaire dissimulé dans les recoins ténébreux d'Obamacare ? Faire des Américains des bénéficiaires de l'assistance publique, voilà un excellent moyen de les contrôler, en leur faisant embrasser tout ce qui vient des protagonistes les plus charismatiques au pouvoir. « Seigneur, as-tu un message pour nous ce soir ? » Jésus a répondu, « Oui, j'en ai un. Cette nation est en grand péril, mais Je ne l'ai pas abandonnée. Elle a fait beaucoup de bien à travers le monde, et le bien qu'elle a fait est l'expression des Américains davantage que ne l'est le mal. Je dis cela car les Américains savent être généreux. Et le mal, dans cette nation, n'est pas le cœur de l'Amérique ou ce qu'elle soutient, mais c'est le fruit de l'agenda mondialiste qui remonte loin jusqu'à la Révolution française à son commencement. La prospérité a fourvoyé les gens, et les a amenés à trop se focaliser sur leur confort, au lieu de s'intéresser à où va réellement l'argent qu'ils versent pour leurs impôts, et les racines du mal du cancer qui va finalement s'emparer du monde entier avant que Je ne revienne gouverner sur terre. En raison du confort et de l'abondance, beaucoup de choses ont été ignorées dans l'arène politique. Mais maintenant, ceux qui sont fidèles à l'esprit de cette nation commencent à reprendre du terrain, et Je les soutiens dans leurs combats. Néanmoins, c'est une époque périlleuse, car les élites corrompues du monde se fichent absolument de la prospérité de l'Amérique, et même, comme il est écrit dans les Écritures, ils la dépouilleront et la laisseront nue, la laissant pour morte. Et l'ange me dit, « Les eaux sur lesquelles tu as vu la prostituée assise, ce sont des peuples, des multitudes et des nations, et des langues. Et les dix cornes et la bête que tu as vu détesteront la prostituée. Ils la laisseront désolée et nue, et ils mangeront sa chair et la brûleront par le feu. Car Dieu a placé dans leur cœur d'accomplir ses desseins, en s'unissant et donnant leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Mes ouailles, Mes enfants choisis, l'histoire est écrite par la prière, et c'est votre tour de vous tenir dans la brèche et de prier pour un miracle. En fait, une succession de miracles, miracle sur miracle est nécessaire pour libérer cette nation de sa captivité. Vous qui vous souciez de ce qui se passe, c'est entre vos mains. Je vous ai donné un intervalle de temps au cours duquel je vais observer les actions de cette nation, et mon Père prendra une décision concernant son destin. Bien que je sois soucieux de sauver les musulmans et d'autres peuples à travers le monde, je ne peux pas m'opposer au jugement de mon Père. Il voit tellement plus de choses que vous ne le pouvez, et même s'il a défendu un champion pour briser ce système, pour au moins une saison, c'est une bataille très complexe. Et nous ne sommes pas en train de gagner, nous sommes en train de perdre dans divers domaines. Mais le cœur, pour triompher, est toujours vivant, et les efforts pour y parvenir se maintiennent actifs et vaillants. C'est un adversaire farouche qui n'a cessé d'avoir ses tentacules sur le monde afin de se préparer pour les tribulations et de prendre le contrôle de chaque nation, et ce depuis fort longtemps, s'enfonçant loin au travers des générations, avec des plans de destruction bien étudiées et préparées afin de se dérouler successivement. Et maintenant nous sommes proches de l'aboutissement de ces plans. Votre président a arraché la proie des mâchoires de la bête, mais il y a des serpents cachés et des blocus de partout. Et quand un progrès est réalisé dans un domaine, au même moment c'est une régression dans d'autres, ou une stagnation. C'est un grand drame qui se joue devant vos yeux, et si vous pouviez en voir la partie cachée, vous verriez que c'est beaucoup plus compliqué que cela en a l'air. Si la population de cette nation s'accorde avec ce qui est confortable et attractif, et ne change pas, ça ne se présente pas bien pour toi, Amérique, car l'opposition libérale socialiste gagne du terrain, et que les cœurs et esprits corrompus de ces gens qui ne savent rien de la vérité, conduiront Mon Père à la conclusion que l'heure de son intervention est arrivée pour poursuivre et ramener Ma fiancée à la maison. C'est vraiment une heure de bouleversements cruciaux, et il n'existe aucune garantie. L'affrontement est dans l'esprit de ceux qui refusent de voir, ou de gratter la surface, ou même de raisonner intelligemment. Ils sont agités, et visent Président Trump comme une cible, en réponse à leurs frustrations et leur haine. Puisqu'ils ont opté pour les mensonges, il est possible qu'ils voient en quoi résulteront leurs choix. Ce n'est pas la volonté de Mon Père de mettre en marche les tribulations maintenant. Sa volonté est d'amener un réveil pour offrir à tous une chance de se repentir et venir à Moi. Cependant, les Américains libéraux socialistes acharnés l'amènent à reconsidérer son calendrier miséricordieux. C'est en effet une heure périlleuse, et la prière appropriée est de changer le cœur de cette génération élevée par l'élite mondialiste. Ce sont eux qui ont cultivé cette ignorance et cet aveuglement en préparation pour la puissante prise de contrôle et le déclin de cette nation. Ils se voient comme la génération salvatrice qui va apporter la paix mondiale, et ils vous voient comme des fauteurs de troubles et des extrémistes dans un monde imaginaire de conspiration. Ils sont tout simplement aveugles à la véritable nature du Mal, qui parade en se faisant passer pour le bien. Il y aura un coup de semence pour l'Amérique, Claire. Un événement surviendra pour obliger tout le monde à aller plus en profondeur. Mais il reste à voir si la génération la plus instruite comprendra. Ils ont été si conditionnés par des mensonges et des opinions superficielles, qu'il leur est difficile de voir au-delà de la façade. Je souhaiterais que vous concentriez vos prières sur ce secteur de l'Amérique qui marche sur le rebord de l'abîme, yeux bandés. Ils sont tout simplement incapables de voir. Mais la prière change les choses. La prière écrit l'histoire. Mais si la volonté des hommes n'est pas détournée de ces vies, les choses vont commencer bien plus tôt que ce que nous avions espéré. Priez beaucoup pour ces enfants qui ne reconnaissent pas leur droite de leur gauche. Priez pour qu'ils se réveillent. Priez pour que mon Père leur envoie un signe qui les pousse à aller plus en profondeur. C'est tellement plus facile pour eux de tomber d'accord avec la foule et trouver des fautes en ce président, plutôt que de considérer qu'ils pourraient avoir été dupés dans leur choix de président parmi les élites ces deux derniers siècles, et de réaliser que les fanatiques religieux puissent effectivement savoir quelque chose qu'ils ignorent. Il y a tellement d'orgueil dans cette culture que ce serait déjà là un miracle. Priez pour cela, Claire, et espère avec force qu'ils voudront bien retirer le voile et considérer les faits et ce qu'ils soutiennent en ce moment critique. « Ne vous inquiétez pas pour vous-mêmes ou pour vos familles, Mes ouailles, Je vais prendre soin de vous, mais priez intensément pour que cette génération réponde à la grâce et découvre la vérité pour leur bien. Priez pour eux. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?